Musique Bienvenue dans le 7 minutes, voici les titres. Produire du cacao bio en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de Inades Formation à travers son projet Biofabrique. Tous les athlètes, sans exception, qui participeront au 9e jeu de la francophonie, seront soumis à un test antidopage. Et à Mossou, le samedi 15 juillet, fut une journée mouvementée pour le roi et la population. Réduire le défrichement de la forêt, limiter l'utilisation des intrants chimiques dans la culture du cacao en faveur d'une culture bio, tel est l'objectif de Inades Formation à travers le projet Biofabrique. Ce projet, réalisé en collaboration avec des partenaires tels qu'agronomes et vétérinaires sans frontières et étiquables, a pour ambition de valoriser le cacao de Côte d'Ivoire en s'appuyant sur l'expérience latino-américaine du cacao bio. Les producteurs ont l'opportunité de produire eux-mêmes leurs propres bio-intrants pour pouvoir protéger les différentes parcelles contre les différents ravageurs, les maladies et aussi améliorer la fertilité de leur sol. Ce projet PILOT nous a permis de mener une recherche autour de l'efficacité de ces intrants, de ces bio-intrants. Et aujourd'hui, nous pouvons confirmer que ces bio-intrants ont permis de pouvoir améliorer le rendement des producteurs de cacao et aussi réduire leur coût de production. Le système, le processus, c'est de nourrir la plante pour qu'elle puisse se défendre. Et quand on nourrit la plante, on révitalise le sol, on donne la nourriture à la plante pour qu'elle donne assez de fruits. Donc, ce système-là permet d'améliorer les rendements, d'améliorer la qualité du sol, d'améliorer, comme le coordinateur vous a dit, la qualité des fèves. Les premiers résultats de cette pratique sont déjà visibles chez certains planteurs de cacao, comme c'est le cas pour Marcelin Aka. J'ai au moins deux hectares, presque deux hectares et demi, avec les médicaments qui provoquent le traitement aussi. Ça me rapporte aussi beaucoup, je gagne au moins trois tonnes. Avec ça, je remercie Dieu que ça m'a aidé aussi, j'ai pris ça aussi pour construire ma maison. J'ai fait une villa, tout ça là. Cette année, je suis atteinte à atteinte, j'ai fait le traitement de la manière que j'ai vu. J'ai vu que le cacao a bien donné même. Avec ça aussi, je pourrais terminer ma villa que je me suis attendue de faire. En Côte d'Ivoire, le village de Mbrembo est réputé pour la production du cacao bio depuis qu'il a été lancé sur son sol il y a 11 ans. Sa production est achetée par la société française Etikable pour fabriquer le chocolat Grand Cru Mbrembo, vendu dans les grandes surfaces en France. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a organisé un meet-up d'informations à l'endroit des élèves, étudiants et travailleurs. C'était le vendredi 14 juillet à son siège au plateau. Objectif, faire connaître son nouveau programme d'apprentissage intensif de l'anglais. Plan d'action qui inclut un voyage d'immersion au Ghana. Alors, dans le cadre de ce nouveau projet d'immersion linguistique, nous avons décidé de faire ce mutable d'informations pour donner plus d'informations sur ce nouveau produit parce que c'est la toute première édition. D'habitude, nous avons organisé des cours de vacances en interne, c'est-à-dire un centre d'études de langue qui est situé aux deux plateaux-les-Vallons. Pour les élèves et étudiants, c'est ce que nous appelons Samar Korsis, des cours d'été. Mais cette année, à la suite de la prospection que j'ai eu à faire moi-même à Accra en novembre, nous avons décidé d'exporter nos centres et surtout d'emmener nos apprenants habituels à Accra pour ce seuil linguistique. C'est une très belle opportunité que la Chambre de commerce nous offre, surtout nous étudiants, sachant que l'anglais est vraiment une clé pour le domaine professionnel. Aujourd'hui, être bilingue, c'est avoir un plus. La formation se fera tout le mois d'août. Une semaine de cours en Côte d'Ivoire pour une mise à niveau et trois semaines d'immersion au Ghana. Pour les étudiants et élèves, le coût s'élève à 900 000 francs CFA et à 1 million de francs CFA pour les travailleurs. Personne n'y échappera au 9e jeu de la francophonie 2023 qui aura lieu à Kinshasa en République démocratique du Congo. Tous les athlètes vont être soumis aux tests antidopage. Anciens ou nouveaux athlètes, médaillés ou non, la règle sera la même pour tous, contrairement aux précédentes éditions où seulement les médaillés étaient testés. Pour l'organisation de cet événement sportif et culturel, lutter contre le dopage est une priorité. Les 9e jeux de la francophonie vont se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023. Que s'est-il réellement passé au royaume de Mossou le samedi 15 juillet 2023 ? Si la destitution du roi avait été annoncée par des individus, selon l'entourage de ce dernier, Nana Kanga Asumu continue de régner sur le trône du royaume. Nous rassurons tous ceux qui sont à l'étranger, la diaspora, que le roi Nana Asumu Kanga est toujours le roi des Ehé à Bourré de Mossou. Rien dans tout ce qui se passe là ne peut mettre en branle son fauteuil. Nous le soutenons parce que ceux qui manifestent n'ont aucun fondement. La veille, des jeunes de la génération Bloussoué ont fait irruption à la paroisse Saint-Antoine de Padoue où Sa Majesté le Roi était pour prendre part aux obsèques d'un de ses notables. Ils se sont emparés de ces chaussures synonymes de destitution selon eux. Le samedi matin, selon nos justes et coutumes, nous avons fait les libations. Les générations Bloussoué, Nounjou, leurs enfants, Bélimpoué, c'est un membre unoué parce que les gens rencontrent des choses qu'ils ne savent pas. Nous étions tous inanimes. Nous avons fait la procession, nous avons fait les libations depuis la place du génie en Wony jusqu'à la forêt sacrée de Topé. Et après ça, nous avons retiré la chaussure qui est symbole de destitution. Oui, la tradition nous dit partout qu'il se trouve sur la terre de Mossou, nous avons le droit de lui retirer la chaussure et le destituer. Et c'est ce qui a été fait. Donc depuis hier, Asumu Kanga n'est plus le roi des Abouré-Ehe de Mossou. Nana Kanga Asumu est le 21e roi des Abouré-Ehe de Mossou et le plus ancien roi en exercice en Côte d'Ivoire. Il règne depuis 26 ans sur le trône de Mossou. Selon la tradition Abouré, il y a une procédure à suivre pour destituer un roi. Ce processus a-t-il été respecté pour destituer le roi Nana Kanga Asumu ? La réponse dans notre émission Éclairage. Et pour finir, une médaille d'argent pour les éléphants à l'Afrocan 2023. La sélection A des éléphants de Côte d'Ivoire était face à une équipe marocaine bien en place du côté de l'Angola. Au terme de cette rencontre, le Maroc remporte cette deuxième édition 78 à 76 devant la Côte d'Ivoire. La FIBA Afrocan est une nouvelle compétition des équipes nationales destinées aux joueurs évoluant sur le continent africain. Cette compétition a lieu tous les quatre ans. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501